Pour décrocher un job, aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement vous baser sur le réseau, seulement le réseau, ou penser qu'il n'y a que les chasseurs de tête qui comptent, ou alors penser, pire encore, qu'il suffit de rester chez soi et de pianoter sur son ordinateur et d'aller sur LinkedIn pour trouver le bon job. Il faut vraiment avoir cette approche multicanale. Et en plus, il faut véritablement professionnaliser votre recherche d'emploi. La stratégie, c'est votre stratégie. C'est-à-dire que la stratégie qui va fonctionner pour un individu ne va pas forcément fonctionner pour un autre individu. Vous prenez rendez-vous avec la personne qui accepte de vous recevoir. Et le conseil qu'on vous donne, c'est le lendemain de ce coup de fil victorieux, c'est de proposer à cette personne de se connecter avec vous sur LinkedIn. Cette personne va accepter, puisqu'elle est censée vous voir dans 15 jours. Et ça vous donne quoi ? Ça vous donne accès, si cette personne n'a pas changé les paramètres de son compte LinkedIn, ça va vous donner accès à son réseau. Vous pouvez aller vous balader sur le profil de la personne que vous allez rencontrer et aller vous balader aussi dans son carnet d'adresse et d'aller rencontrer ou d'aller plutôt regarder les 490 contacts qu'il a. Et vous les prenez un par un et vous allez certainement trouver des personnes bien placées dans les sociétés qui vous intéressent. Et ça veut dire qu'à la fin de l'entretien réseau qui va suivre, vous serez beaucoup plus pointu sur la demande de contact, puisque vous aurez repéré un peu son écosystème à lui. On a un truc, quelquefois, on convoque des candidats, ce qu'on appelle un entretien exploratoire. On vient vous rencontrer, on n'a pas forcément de mission. C'est quelquefois complètement faux. On rencontre des candidats, on a une mission en tête, mais ça nous permet d'avoir un candidat en face de nous, détendu, qui va nous raconter sa vie de manière la plus claire, la plus honnête possible. Le deuxième point qui est important, c'est qu'un entretien de recrutement, ça se prépare comme un rendez-vous commercial. Qu'est-ce que vous voulez que le recruteur retienne de vous comme aspérité ? Pourquoi ? Parce qu'évidemment, dans notre métier, on rencontre 600 candidats par an, on lit 10 000 CV, on rencontre beaucoup de gens à réseau. Et en effet, si on n'a pas une mission pour vous aujourd'hui, comment on va faire pour se souvenir de vous dans 3 mois, dans 6 mois ? Et donc ce travail de préparation se fait par écrit, en ayant réfléchi d'une part à votre projet, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire ? Et on peut avoir plusieurs projets professionnels, 2 projets, on peut en avoir 10, sinon là c'est plus crédible. Mais du coup, en ayant vos projets professionnels en tête, vous pouvez préparer dans votre parcours les exemples, les expériences qui vont appuyer les compétences qui font que vous êtes pertinent pour ce projet, ou pour cette mission, ou pour ce recrutement. Et ça doit être des exemples concrets, voire chiffrés, pragmatiques, et agrémenter le tout, je dirais, d'anecdotes aussi, de vous différencier un petit peu dans votre discours. Dans les points qui sont aussi importants dans l'entretien, il y a cette phase avant l'entretien, où juste tout au début, on parle de choses et d'autres, on n'est pas forcément encore dans l'entretien. Et là, il est important d'avoir fait votre travail de réseau, d'avoir au moins regardé le profil du recruteur que vous allez rencontrer, de s'être un peu intéressé à peut-être à son cabinet, bien sûr, à ce qu'il fait, à sa spécialité, avec qui il est en contact, quels sont éventuellement ses hobbies, et quelquefois ses renseignés aussi, ça peut vous permettre d'échanger, de créer un lien, de montrer que vous êtes intéressé. C'est tout à fait indiqué d'avoir fait ce travail. Et dans vos réalisations aussi, n'hésitez pas à avoir pensé à parler d'échec. J'ai connu un échec à tel moment, j'ai fait telle erreur, et d'en tirer des conséquences et dire comment vous avez réagi, comment vous avez appris à surmonter cet échec, cette erreur. Ça crée un lien, ça crée une crédibilité. Du coup, quand vous avez parlé de vos succès, ça sera évidemment plus crédible. Les quatre principaux enjeux d'une présence sur LinkedIn, c'est d'abord, un, de développer son réseau, deux, de faire partie des premiers résultats de recherche des professionnels du recrutement, trois, de vous faire remarquer, cette fois-ci grâce à votre activité sur LinkedIn, et puis quatre, de peaufiner votre personal branding. Donc, dans un profil LinkedIn, vous avez la possibilité d'écrire 2000 signes. Il y a lieu d'essayer de les utiliser au maximum. Il serait aussi néfaste pour vous d'écrire la moitié de votre profil LinkedIn en français et l'autre moitié en anglais. Pour cela, il existe la possibilité, et je vous encourage à le faire vivement, d'écrire un profil LinkedIn multilingue. Avant de démarrer l'écriture de votre profil LinkedIn, je vous encourage à identifier votre projet professionnel de manière claire et unique. Ensuite, d'identifier la liste exhaustive de vos compétences, liste exhaustive que vous allez pouvoir utiliser dans la section des JSLAD dans votre profil LinkedIn, la section compétences. Donc, en fait, la structure que je propose, c'est d'abord de vous présenter, d'écrire quelle est votre fonction, quel est votre métier, quelle est votre spécialité. Peut-être enchaîner sur un résumé de votre parcours, quelles sont les deux ou trois principales étapes de votre parcours, d'où est-ce que vous venez. De citer quelques réalisations probantes, entre une et trois. Ensuite, expliquer la nature de votre projet professionnel pour savoir où vous voulez aller. Peut-être enrichir en donnant une anecdote personnelle, une citation sympathique. Évidemment, si vous voulez être contacté, il faut être contactable et donc donner vos coordonnées. Et puis ensuite, vous pouvez terminer par inviter les membres intéressés à se connecter à vous sur LinkedIn. Et si d'aventure, il vous reste encore de la place, pourquoi pas écrire spécialité, deux points, et puis enchaîner avec vos douze compétences principales. Ne cédez pas non plus à la tentation de joindre votre CV au profil LinkedIn, parce que je le rappelle, dans ce processus de recherche d'emploi, il est pertinent de toujours maîtriser à qui vous communiquez votre CV. Et encore une fois, un CV, ce n'est pas un profil LinkedIn, et ça, vous trouverez tout le détail dans le livre. L'objectif, c'est bien de travailler avec des gens qui croient en ce que vous croyez. Donc, dans votre profil LinkedIn, si vous évoquez d'abord en quoi vous croyez, vous allez attirer vers vous les professionnels du recrutement qui croient en ce que vous croyez. Donc, pour tenir compte un petit peu des travaux de Simon Sinek et de tout cela, moi, je vous invite, dans vos réflexions, à vous interroger. Et à identifier votre pourquoi, ce n'est pas forcément toujours très simple, mais voilà, c'est une suggestion, de très rapidement, dans votre profil LinkedIn et tout en haut de celui-ci, dès l'entame, finalement, de l'expliquer. Pourquoi ? Parce que les travaux de Simon Sinek montrent également que lorsque vous vous exprimez sur votre pourquoi, vous allez utiliser un vocabulaire qui va toucher, qui va frapper le cerveau droit du chasseur de tête, au sens figuré. Et c'est le siège de la décision. Décision de vous téléphoner, de vous appeler pour vous rencontrer. Décision de mener plus loin le processus de recrutement avec vous. Pourquoi on accepte de vous recevoir en réseau ? Eh bien, pour une simple raison, c'est que vous venez de la part de quelqu'un. Le réseau ne fonctionne que grâce à la recommandation. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en poste, ils n'ont pas le temps de vous recevoir. Et vous ne tomberez jamais au bon moment, en fait. Sauf que vous venez de la part de quelqu'un qu'il connaît, en qui il a confiance, à qui il ne peut rien refuser. Et donc, il va être, quelque part, obligé de vous recevoir. Quand vous arrivez dans le bureau de cette personne, et qu'elle commence à vous écouter, et que vous lui demandez des conseils, et que vous lui demandez de l'information, que vous la faites parler de son métier, de son secteur, elle va prendre du plaisir. Elle va être valorisée. Ça va être gratifiant. Et à la fin, si l'entretien se passe bien, la magie du réseau opère. Cette personne qui ne vous connaissait pas, il y a encore 45 minutes, n'a qu'une envie, c'est de vous aider, de vous donner, évidemment, des contacts, si elle peut vous en donner. Et aussi une envie, c'est que vous réussissiez. D'où l'importance de la remercier, de la tenir au courant, et surtout, évidemment, de maintenir intelligemment le contact avec elle. Et le jour où vous allez annoncer à cette personne qui vous a rencontrée, il y a peut-être 6 mois ou 4 mois, que vous avez trouvé, elle va être très, très contente, parce qu'elle aura participé à un succès qui est le vôtre. Le travail du chasseur de tête, le premier travail, en fait, c'est de trouver des clients. Évidemment, une fois qu'on a les clients, les missions, on va passer du temps à trouver les candidats. Et c'est vrai que nous, les chasseurs de tête, on utilise énormément notre propre réseau, notre base de données qu'on a construit, les rapports qu'on a avec des candidats, qu'on suit de manière longue et irrégulière. Comme on reçoit beaucoup de demandes, soit de contacts LinkedIn, soit de candidatures spontanées, on n'a pas le temps de tout traiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, de l'autre côté ? D'une part, on vérifie que la personne correspond à notre secteur ou à nos fonctions. Et puis, d'autre part, on va privilégier aussi les contacts qui arrivent par le réseau. Et le réseau, ça peut être des candidats qu'on a rencontrés, ça peut être des clients. Je vais en avoir un cet après-midi. J'ai un DRH qui est un prospect chez moi que je cherche à transformer en client. Il m'a fait envoyer, quelqu'un m'a envoyé un sympathique mail. Je vous appelle de la part de M. Machin, DRH, pour parler de mon projet professionnel. Bon, évidemment, je vais l'appeler. D'abord, parce qu'elle est dans mon secteur de compétences et aussi parce que c'est quelqu'un dans mon réseau. Et du coup, c'est ça que je vais privilégier. Allez voir quand vous avez repéré des cabinets et des consultants qui vous intéressent, avec qui vous êtes en contact. Qui peut vous recommander auprès de ce cabinet ou ce chasseur ? Mais du coup, il faut au minimum un petit mail de courtoisie d'introduction. Ça peut être deux, trois lignes. Il faut être factuel, aller droit au but, avec un petit mail d'introduction sur le secteur, sur votre valeur ajoutée et que vous aimeriez bien échanger avec nous. Très simplement. Voilà. C'est l'un des moyens les plus efficaces.